Bonjour. La lumière zodiacale est un phénomène intriguant qui n'a pas été observé par beaucoup d'astronomes amateurs. Premièrement, il faut savoir que ça existe et ensuite, il est intéressant d'en connaître la cause et naturellement de savoir quels sont les meilleurs moments et meilleures conditions pour l'observer. Et bien, quelle chance, c'est justement ce qui va nous être présenté en entrant dans la zone astro. Zone Astro, vidéo numéro 23, la lumière zodiacale. Pour bien comprendre comment observer la lumière zodiacale, il faut expliquer ce qu'est le zodiaque et l'écliptique. Le zodiaque est une zone circulaire de la sphère céleste dont l'écliptique occupe le milieu. Le zodiaque, vu de la Terre, est aussi la zone dans laquelle les planètes du système solaire effectuent leurs courses apparentes autour de notre planète car les orbites des planètes sont pratiquement toutes dans le même plan. On pourra revenir sur le pourquoi de cette information une autre fois. Et maintenant, l'écliptique. L'écliptique. Et bien, c'est le grand cercle représentant la projection dans notre ciel de la trajectoire annuelle apparente du Soleil vue de la Terre. Les planètes orbitent dans le même plan que la Terre et se déplacent elles aussi pendant l'année le long de l'écliptique toujours vue de la Terre. Les constellations dans lesquelles on peut les observer sont donc devenues les constellations du zodiaque. La plupart des particules sources de la lumière zodiacale sont dans le même plan que l'écliptique et il y a certains moments de l'année où le plan de l'écliptique est à autour de 90 degrés avec l'horizon et où on voit bien cette lumière qui monte vers le haut en forme de triangle. La position dans l'espace de la Terre, du Soleil et des particules font qu'il y a plus de réflexion selon notre position près de l'horizon et moins vers le haut, ce qui cause l'apparence de ce triangle. Tout ça explique donc pourquoi on l'a appelé la lumière zodiacale. Une autre image ici pour bien comprendre ce qu'est le plan de l'écliptique. donc le déplacement du soleil au travers des constellations du zodiac pendant l'année. Donc à chaque mois à peu près le soleil semble changer de position par rapport aux constellations parce que la Terre tourne autour du soleil tout simplement. donc le meilleur moment pour observer ce phénomène tout de même assez peu lumineux est en mars à avril le soir vers l'ouest et au moins une heure après le coucher du soleil et un peu plus ou en septembre octobre le matin à l'est autour de deux heures avant le lever du soleil. C'est à ces deux moments que la géométrie du ciel est la plus propice à cette observation. Il faut choisir une nuit sans la présence de la Lune qui causerait trop de pollution lumineuse et empêcherait de bien voir le phénomène. Vous pourrez aussi dans un bon site en campagne loin des lumières parasites apercevoir la voie lactée à gauche ou à droite selon le moment d'observation. Vous pouvez prendre de belles photos assez facilement. Dirigeons-nous maintenant à l'intérieur de Stellarium Web. Nous allons représenter ici les deux meilleurs moments de l'année pour observer la lumière zodiacale. donc le 20 mars 2022 à 21 heures au dessus de l'horizon ouest. Donc nous avons ici les poissons, le bélier, le taureau, les gémeaux et même le cancer un peu plus haut. Donc nous voyons bien que le plan de l'écliptique est à peu près à 90 degrés au dessus de l'horizon ouest. Nous allons aussi voir l'autre moment, c'est-à-dire au mois de septembre, autour de 5 heures du matin, donc de l'autre côté. Et voilà, nous sommes à l'horizon S et nous voyons aussi qu'à 90 degrés à peu près vers le haut, nous avons donc le lion, le cancer, les gémeaux, le taureau. Donc nous voyons bien le plan de l'écliptique au dessus de l'horizon. Et c'est vers ce plan-là que la lumière zodiacale se dirige dans les constellations du Zodiac. Donc elle mérite vraiment son nom de lumière zodiacale. Mais quelle est la source de ce phénomène étrange? La lumière zodiacale est produite par la réflexion de la lumière du soleil sur les particules de poussière dans l'espace présentes dans le système solaire. Ces fameuses poussières proviennent en majorité des grains de matière éjectés par la queue des comètes ayant une courte période orbitale. Comme mentionné différemment plus tôt, ces poussières sont réparties dans un volume en forme de lentilles centrées sur le soleil et s'étendant bien au-delà de l'orbite de la Terre qu'on appelle aussi le nuage zodiacal. En résumé, une comète est formée de glace et de poussière. Elle laisse traîner cette queue de poussière derrière elle lorsque cette poussière se libère de la glace qui fond lorsque la comète se rapproche du soleil et ceci à chaque période orbitale. Sur cette image, nous voyons le soleil qui éclaire le nuage zodiacal et qui nous donne ce triangle du même nom, causé par les poussières de comète. La quantité de particules de poussière nécessaire pour produire la lumière zodiacale est extrêmement faible. Imaginons des particules de plus ou moins un millimètre de diamètre avec un taux de réflexion similaire à la Lune. Il suffirait que chaque particule soit distante de ses voisines de près de 10 kilomètres. On pense que les comètes et les astéroïdes, même si c'est surtout des comètes, sont responsables de la lumière zodiacale. Plusieurs de nos sondes interplanétaires ont montré que des bandes de poussière associées à des queues cométaires et aussi à diverses familles d'astéroïdes semblent liées à la structure de la lumière zodiacale. Il est intéressant de savoir qu'en fait, la lumière zodiacale couvre le ciel dans son intégralité et est la source de 60% de la luminosité d'une nuit sans Lune. À l'opposé de la lumière zodiacale, il est possible d'observer une lueur ovale très faible, connue sous le nom de Gegenshine ou anti-lumière zodiacale ou lueur anti-solaire. Le meilleur moment pour observer ce phénomène est tout simplement le contraire de la lumière zodiacale. Mais c'est très difficile à voir quand, comme nous l'avons dit, cette lumière est très peu lumineuse. Donc c'est visible en mars-avril, le matin, vers l'ouest et autour de deux heures avant le lever du soleil, ou en septembre-octobre, le soir, à l'est, au moins une heure après le coucher du soleil et probablement plus. Il est possible de photographier la lumière zodiacale et même la voie lactée seulement avec un smartphone et de préférence sur un trépied pour une bonne expérience. Il vous faudra au minimum un temps d'exposition de 30 secondes avec la mise au point à l'infini et la valeur du ISO réglée à 3200 ou 6400. Sous un beau ciel noir et un horizon dégagé très bas. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Il est toujours intéressant de faire découvrir des nouvelles choses aux gens et je souhaite que ce fût le cas ici. Le spectacle de la lumière zodiacale est spécial et mystérieux à la fois. Mais maintenant, vous comprenez un peu mieux ce phénomène et je vous souhaite de l'observer vous-même et pourquoi pas de la photographier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et appuyez sur le pouce vers le haut. Même si cette chaîne est une chaîne démonétisée et réalisée bénévolement, pour le plaisir de tous, l'algorithme de YouTube fera ressortir plus facilement la chaîne de la zone astro lors de la recherche par les utilisateurs. Donc, merci de votre fidélité et à bientôt dans la zone astro. Merci d'avoir regardé cette vidéo !